Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Si tu ne me connais pas, on va faire tout de suite le point là-dessus Ok, je suis web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie, oser vivre ta vie et tu trouveras plus d'informations dans la description de cette vidéo avec mon site internet et tout un tas de choses justement pour mieux me connaître et savoir qu'est-ce que je peux faire justement pour toi comment est-ce que je peux t'accompagner, comment est-ce que je peux t'aider Ceci étant dit, comme d'hab, je t'invite à partager un max cette vidéo à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis le petit like, le petit like qui va bien, yes Merci, merci, merci Aujourd'hui je voudrais te parler de tolérance, être tolérant avec soi-même Être tolérant avec soi-même Tu sais, je ne sais pas si c'est ton cas, tu me diras dans les commentaires justement si tu te sens concerné par ça on peut facilement avoir tendance comme ça à se bloquer, à se limiter, à se mettre plein de barrières pour s'empêcher comme ça d'avancer, pour s'empêcher d'évoluer et du coup on ne se sent pas bien Mais tout ça en général c'est beaucoup lié par rapport aux émotions des émotions qu'on ressent, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire les choses on préfère garder les choses pour soi et puis ruminer ou se faire des films voilà, ça se passe ici, tu sais, le mental qui fait son job, tu vois mais il n'y a pas que ça, d'accord, il n'y a pas que le mental tu as aussi un cœur et tu as aussi des tripes, tu as aussi une intuition très forte que tu peux développer d'ailleurs avec une de mes formations entre autres mais ce n'est pas le sujet donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, la tolérance avec soi-même c'est important et c'est ça que je voudrais t'inviter à faire en fait aujourd'hui c'est à t'autoriser, à t'autoriser à exprimer tes émotions qu'elles soient négatives ou positives, peu importe tu ressens une émotion, exprime-la ce que tu vas garder en toi, d'accord, ça reste bloqué on est comme un tube d'énergie en fait tu vois, pour imaginer le truc, pour imager la chose on est comme un tube d'énergie ou est-ce que l'énergie, le fonctionnement normal de ce tube d'énergie c'est que l'énergie, elle circule comme ça hop, t'en as qui vient de la terre, t'en as qui vient du ciel et poum, 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 ça circule dans tous les sens pour faire très simple quand on vit des émotions, c'est comme s'il y avait à un moment dans ces énergies des chocs énergétiques voilà, on va dire ça comme ça poum, une explosion d'énergie, ok et puis, donc on est là waouh, c'est super, c'est de la joie ou quoi ou alors sinon, c'est pas cool, c'est de la tristesse de la colère, par exemple toujours est-il que, en fait, c'est de l'énergie on y met des mots, ok parce qu'on mentalise les choses, on intellectualise les choses on connaît cette facilité à mettre des mots dessus mais dans le fond, ça reste de l'énergie si je garde cette énergie bloquée en moi ok, par exemple on le fait facilement quand on rigole, par exemple ok, on est dans une énergie très positive on rit, etc on s'exprime à ce moment-là on libère tout waouh, on vit le truc à fond voilà, ou quand on pleure de joie ou quand on est heureux qu'on sourit, voilà quand tu te sens bien comme ça tu l'exprimes naturellement, ok par plein de sens différents mais, là où le bas blesse si je puis dire c'est quand on a une énergie négative une frustration, par exemple une déception, une tristesse, une colère ou quelque chose comme ça mais qu'on garde en soi qu'on ne veut pas exprimer peut-être par peur du jugement de l'autre peur de... par culpabilité peur de souffrir peu importe bien souvent c'est lié à la peur de quelque chose souvent, plus encore c'est lié même à une blessure plus profonde mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui l'idée, elle est justement que si je bloque cette énergie du coup, dans le tube d'énergie que je suis il va y avoir une énergie là une boule d'énergie qui va rester bloquée ok et elle va rester là bloquée et je vais la maintenir bloquée bloquée encore du coup, l'énergie, elle circule mal elle vient buter contre cette boule et du coup, ça l'amplifie ça crée une sorte d'inflammation on va dire ok et à force avec le temps d'accord on finit par se sentir mal on peut même finir par déclencher des maladies juste par ça juste par le stress tu vois parce qu'en final ce blocage ce truc qu'on va bloquer en nous va nous stresser va faire comme une forme oui, une forme de stress intérieur ok que ce soit un stress une cellule ou peu importe on va être stressé intérieurement et ça plus on va le garder longtemps et plus tu veux ça va grandir et ça va prendre de l'ampleur ça peut prendre de l'ampleur une telle ampleur qu'on peut finir par tomber malade comme je te le disais il y a plein d'études qui démontrent ce que je suis en train de t'expliquer donc voilà fais tes recherches si tu veux il n'y a pas de soucis le mieux justement c'est ça d'ailleurs c'est faire l'expérience par soi-même voilà aller faire des recherches par soi-même ne me crois pas fais tes recherches mais l'idée elle est là d'apprendre à exprimer tes émotions et pas exprimer tes émotions du genre c'est ta faute non exprimer ces émotions c'est je ressens exprimer ce que je ressens je ressens de la colère je ressens de la tristesse de la frustration je peux expliquer pourquoi est-ce que je ressens ça je viens de vivre telle expérience je ressens telle émotion voilà j'ai besoin d'exprimer ça et de l'exprimer de le faire sortir ça va te permettre d'éviter ce cumul de charges énergétiques comme ça qui va rester bloqué en toi et qui va faire que avec le temps tu vas te pourrir la vie voilà donc prendre soin de de soi être tolérant avec soi-même c'est aussi ça accepter d'exprimer s'autoriser c'est pas accepter c'est s'autoriser à exprimer ce que mon ressent ces émotions positives comme négatives je t'invite vraiment à faire ce genre de choses si tu le fais super bravo je pense que t'en tires des bénéfices et c'est génial si tu le fais pas je t'invite vraiment à le faire voilà ça va demander peut-être un effort au début bien sûr c'est comme quand on apprend à faire du vélo au début on sait pas donc on se casse souvent la gueule mais à force on apprend et puis après on sait faire voilà donc je t'invite à à expérimenter la chose à t'autoriser à exprimer ce que tu ressens voilà et je le répète pas en disant c'est de la faute de l'autre en te victimisant finalement ok mais en assumant ta responsabilité en assumant l'être que tu es en assumant le fait que je suis l'expérimentateur de ma vie je suis le responsable de ce que je ressens donc j'exprime simplement ce que je ressens parce que je prends soin de moi donc je ne veux pas garder ce genre de choses voilà je l'exprime je le fais sortir après en complément il y a aussi des choses superbes qui peuvent t'aider à exprimer ça comme le sport le sport c'est un excellent exutoire justement ça peut te permettre comme ça de de vider la tête ok vider comme ça t'es déchargé comme ça ces émotions négatives les exprimer oralement c'est une très bonne chose c'est important ok mais tu peux accompagner ça par une activité sportive une activité physique en plus c'est vraiment excellent voilà je regarde juste sur ma fiche si j'ai pas oublié quelque chose ok c'est mon expérience ma responsabilité mes émotions m'appartiennent voilà ben du coup c'est le mot de la fin parce que je crois que j'ai fait le tour dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de cette vidéo si ça t'a amené à voir les choses qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de tout ça dis-moi en commentaire j'adore te lire je t'invite comme d'hab aussi à partager encore une fois de plus cette vidéo et puis bienvenue aux nouveaux abonnés yes prends soin de toi ose vivre ta vie je te dis à la prochaine ciao ciao